En Guyane, c'est de la musique, des infos et du sport RDI sur 105.1 à Cayenne et 88.4 à Kourou. Bonjour, bienvenue. Nous sommes depuis le centre commercial Katori en direct comme chaque matin avec Yana Café Sport. Et c'est de l'orange. Il va nous servir de l'orange ce matin au petit déjeuner. Un bon jus d'orange. Bonjour Alain Paulman. Bonjour Flaï, bonjour à tous et à toutes. Comment allez-vous Flaï ? Moi j'avais beaucoup mieux, je vous vois. Je vous souhaite la bienvenue sur RDI. Je vous rappelle que tous les matins, nous faisons un point sur l'actualité sportive de la Guyane. Alain Paulman et bien évidemment toutes ces antennes sur le terrain. Je vais parler de la team à peine touchée. Jean-Marc Faham pour RDI. Nous faisons tout ce qu'il faut pour essayer de rendre visible le sport en Guyane. Pas seulement pour les performances ni pour l'actualité du jour avec les matchs qui opposent les différentes équipes du territoire. Mais également, nous essayons de passer en revue les hommes, les femmes, leurs activités, leurs implications de la société guyanaise. Nous parlerons aujourd'hui bien évidemment de l'événement qui est annoncé depuis plus de six mois, les Assises du Carnaval. Et Mme Monique Blairalde, qui est professeure des universités, vous imaginez bien qu'elle est sur le pont. En plus en Guyane, en ce moment, il y a une actualité brûlante. Les Assises de la sécurité vont démarrer vendredi. Et vendredi, dans le même temps, se déroulera la première partie des Assises du Carnaval. Ça se passera dans l'auditorium de l'Encre. Pour cela, j'ai consacré un causé des places à Monique Blairalde que nous retrouverons en fin d'émission. Donc la deuxième partie sera consacrée à un causé des places. Dans l'immédiat, Alain Paulman, il me semble que ce qui a fait un peu couler de l'encre dans les journaux, mais beaucoup fait parler, c'est la venue possible de la flamme olympique en Guyane. Vous en avez entendu parler. Tout à fait, tout à fait. Et on a un autre correspondant à la personne de Faux-Examé du côté de l'Hexagone qui a interrogé Thierry Ré, qui nous parle bien sûr de cette venue, mais surtout du montant, je dirais, du montant qu'on devra donner pour que cette femme puisse circuler dans les dents. Alors il semblerait que ce soit un montant équivalent à 180 000 euros et que les territoires concernés soient la Nouvelle-Calédonie, la Réunion, la Guadeloupe et la Martinique. Alors 180 000 euros, est-ce que le jeu en vaut la chandelle ? On va d'abord écouter le correspondant Faux-Examé avec à son micro Thierry Ré. On écoute. Bonjour à vous, monsieur Thierry Ré. Dites-moi, vous êtes le conseiller spécial pour les territoires pour les Jeux olympiques de Paris 2024. Et l'information est très importante parce qu'elle vient d'être divulguée en disant que la flamme olympique va passer dans les dom-toms. Ça a toujours été, dès l'obtention des Jeux olympiques de Paris 2024, une volonté de la part du Cojo ? Absolument. Nous, il était important qu'on associe les territoires au sens large. Évidemment, les dom-toms en particulier, il n'y a aucune raison de les tenir éloignés de ce grand projet que ce sont les Jeux olympiques et Paralympiques en France. Et quand on a eu l'opportunité de trouver un moyen de les associer, on l'a fait. On l'a fait avec un site sportif puisqu'en Polynésie, il y aura le surf. Et puis on l'a fait avec le relais de la flamme qui passera dans cinq territoires d'outre-mer. Ça a été aussi une volonté de la part des responsables du sport dans l'ensemble des outre-mer ? Oui, absolument. Et c'est très important, vous savez. On sait ce qu'on doit aux outre-mer. On sait ce qu'on doit aux athlètes qui viennent des îles, aux athlètes qui ont représenté, qui ont porté le maillot de l'équipe de France. En souvent se déracinant, en partant de chez eux, en venant en métropole, en s'entraînant dans des conditions peut-être plus difficiles pour représenter notre pays. Donc voilà, on est très fiers aujourd'hui d'associer ces territoires qui sont évidemment une part totalement très importante et très intégrée à notre démarche. Pour vous, une façon de récompenser ces sportifs, mais aussi c'est une façon de mettre en avant le sport ultramarine dans son ensemble ? Récompenser, non, parce que je trouve ça normal. Mais je trouve qu'il faut renvoyer l'ascenseur, il faut trouver une opportunité pour que tous les acteurs qui font le sport français soient présents. Donc ce n'est pas une récompense, c'est légitime. C'est normal. On essaie d'associer tous les territoires qui soient proches, qui soient loin. Il faut que les Jeux de Paris 2024 soient une grande aventure collective. Les sportifs ultramarins, les anciens, mais les nouveaux aussi, seront bien évidemment associés dans leur département d'origine ? Oui, oui, bien sûr. Ce qu'il faut, c'est trouver des moyens techniques. Parce qu'effectivement, les problématiques de distance font qu'il faut trouver des moyens intelligents pour que tout ça tienne et qu'on fasse un beau relais de la flamme qui soit performant, que tout le monde puisse y être associé. Mais la volonté, elle est actée. La démarche, elle est présente. Maintenant, on va s'attaquer techniquement à voir comment on réussit ce challenge ensemble, tous ensemble. On ne pourra pas tout faire de pari, nous. On viendra voir les responsables politiques, les responsables associatifs pour essayer de monter un beau relais de la flamme partout sur ces territoires. Dans l'immédiat, les discussions sont bien engagées, sont positives et avancent à grands pas car les JO sont dans quelques jours, bien sûr. Les JO, c'est dans moins de deux ans. C'est dans 660 jours. Oui, on a commencé à rencontrer des responsables politiques de divers territoires, comme on rencontre les départements en France, comme on rencontre les régions, comme on rencontre les maires. Les territoires d'outre-mer sont totalement intégrés à cette démarche et tout viendra en temps utile avec les gens qui régleront ce parcours de la flamme sur vos territoires. Un parcours qui a quand même un coût, ce sera aux environs de 180 000 euros pour chaque département ? Absolument. Mais il faut quand même comprendre que nous, on aurait pu organiser ça dans 30 départements en métropole avec des partenaires privés. C'est la première fois qu'on associe des institutionnels et des territoires. Évidemment, ça représente un quart du budget total. Un département met 180 000 euros. Paris 2024, évidemment, participe. Les partenaires privés participent. Et il faut savoir que nous, on est une association. Évidemment, tout sera dépensé. On n'est pas là pour faire des bénéfices. On est là pour magnifier le parcours, pour magnifier le parcours de la flamme et le relais. Si on voulait étendre et réussir un grand relais participatif, on s'est imposé et on a demandé une contribution aux nouveaux participants. Dans l'immédiat, on peut dire que l'optimisme est dans votre camp pour le passage de la flamme dans les Domtons ? Absolument. On en est ravis. Et c'était très important pour nous d'associer les Domtons à la réussite de ce que seront les Jeux olympiques et paralympiques en France. La France, c'est une pluralité. La France, c'est une pluralité. La France, c'est de la diversité. Et on a bien entendu le souci de faire participer ces territoires et départements d'outre-mer à cet événement. Parce que symboliquement, c'est très fort le passage de la flamme olympique. Toutefois, Alain Palmin, il me semble que les propos de Thierry Iré ne sont guère rassurants. Il nous parle de potentiellement 30 villes de la grande métropole qui auraient pu accueillir l'événement, donc qui auraient pu amortir les coûts. Mais il nous parle également de quasiment un quart du budget qui reviendrait à l'outre-mer si l'outre-mer acceptait de coopérer, de collaborer. Vous ne trouvez pas que c'est cher payé de 180 000 euros ? Oui, très très cher payé. On verra ce que les élus vont... Quel sera le choix de nos élus sur cette opération ? Mais il faut le constater que c'est très très cher. Et je ne sais pas si vous avez noté, moi j'ai écouté un autre reportage concernant ce passage de la flamme. Il se trouve que la flamme ne restera qu'un seul jour en Guyane. Un seul jour en Martinique. Un seul jour en Guadeloupe. Ce qui veut dire que pour capitaliser sur les retombées économiques, il va falloir être sacrément organisé. Très très organisé. Du coup, véritablement mettre en place une semaine, je dirais, d'événements, de promotion autour de cette femme. Bon, est-ce que ça vaut véritablement le coup ? C'est la grande question. Bon, écoutez, pourvu que ça n'éteigne pas la flamme sportive, c'est la plus importante. Oui, tout à fait. C'est celle qui brûle en chacun de nos sportifs. Et puis après, la décision, elle est politique. Les politiques. C'est-à-dire, sans porter de jugement, je pense que chacun voit en fonction de son budget et en fonction de l'investissement et des retombées espérées sur ces investissements. En tout cas, pour l'instant, nous n'avons pas de précision concernant la position guyanaise. En Martinique, on se consulte, en Guadeloupe, on se concerte. La Réunion qui a toujours su trouver les voies nécessaires pour rendre possible des événements de cette envergure, parce qu'il y a une organisation différente. La Réunion, déjà par la superficie, le nombre d'habitants, donc c'est plus facile de mobiliser des fonds pour ce genre d'événements. Et puis on attendra de savoir si la Martinique, la Guadeloupe et la Guyane feront partie de ces départements qui verront passer ou non la flamme. Je crois qu'il est temps pour nous d'ouvrir un CamoSport ce matin. Et au menu, nous avons du football, de l'athlétisme. Nous allons revenir sur le semi-marathon. Et bien évidemment, vous allez nous tenir en haleine sur ce qui nous réserve le week-end qui arrive. Tout à fait. Alain Pellemin, bonjour, bienvenue dans le CamoSport. Bonjour, Fla et bonjour à tous et à toutes. Nous démarrons avec le foot, avec la 8e édition du Memorial Maurice Belloni, dont le rideau devra tomber ce soir. Donc deux matchs au menu, match de classement, c'est à 18h avec la formation de l'ACS Konio qui sera face à la Gibalata Abriba. Deux formations qui évoluent en Régional 2. On nous fera bien sûr qu'en demi-finale, ces deux formations nous ont donné une très belle copie. Donc ce soir, à priori, on devait voir là aussi une très très belle rencontre. Et puis la grande finale, ce sera à 20h avec la formation de l'US Matoury qui sera face à l'AS Étoile de Matoury. Là aussi, on va dire du beau football ce soir garanti avec d'un côté, on aura Papin, Jean-Pierre Cabot, Papin, le coach de l'AS Étoile de Matoury. Et puis en face, on revoue un Christophe de l'US Matoury. Le rendez-vous est pris. Ne ratez surtout pas, on va dire, cette finale de la 8e édition du Memorial Maurice Belloni. On sera là et peut-être une surprise pour vous ce soir. Ben, je suis là, j'attends impatiemment. Oui. On poursuit toujours avec le foot. Hier soir, nous étions au Stade de Marlamas. On avait dit qu'on serait restés à la maison, mais non. Le devoir nous a appelés. Ben voilà. Voilà. Deuxième journée de la Régionale 1 avec la formation du Loyola aussi qui était face à la formation de l'Aïs Saint-Georges. Victoire du Loyola, 2 buts à 0. Nous très bien sûr que les deux buts ont été escrits lors de la première période, puisque c'est Marc Arnaud Mona à la 42e minute qui se courait. Ensuite, son compère Marc Kamana a mis à augmenter l'addition à la 44e minute. Donc, deux buts à 0 pour cette formation du Loyola aussi qui réalise une très belle opération. Pourquoi une très belle opération ? Puisque cette formation a pris la tête du général. Allez, on va dire jusque là, en attendant, messieurs, les autres rencontres de samedi. Donc, au classement général, la formation du Loyola compte 6 points. Devant le CSCC qui compte 4 points, on a aussi avec 2 points l'Aïs Saint-Georges avec un total de 2 points. Puis, notez que l'ASCO compte 1 point. On va écouter les quelques réactions. On va commencer par Deschamps, non pas Didier, mais Jean-Marc Deschamps. Oui, oui, pas Didier, Jean-Marc Deschamps, qui est, quant à lui, coach de cette formation du Loyola aussi. Voilà ce qu'il nous dit. Jean-Marc Deschamps, une belle victoire ce soir. Vous gagnez 2 buts à 0. Une belle victoire, une victoire, je dirais plus une victoire. Très bonne première mi-temps. On était bien en place. La deuxième mi-temps a été moins bonne. On a un peu subi. Mais on retiendra la victoire et les 4 points. C'est important cette année où il y a 4 équipes qui vont descendre. Cette victoire va vous faire du bien. On va continuer à travailler. Pour le moral, surtout pour le moral. Oui, oui, oui. Puisque, on se souvient que l'année dernière, on a fait une très, très, très mauvaise saison. Et donc, effectivement, cette saison, un match ou une victoire, c'est très bien. Et puis, en autre cas, attention que cette formation du Loyola aussi a quand même reçu du renfort avec Mojesse, avec Dufay. Donc, ça fait plaisir de voir des anciens comme ça, qui reviennent aux commandes de la discipline pour permettre aux jeunes d'aller de l'avant. Et puis, en face, on avait bien sûr cette formation dans la lycée Georges, une spirale plutôt difficile. On va écouter Alan Klet, qui est, quant à lui, joueur cadre de cette formation dans la lycée Georges. Alan Klet, vous perdez ce soir 2 buts à 0. J'ai l'impression que vous êtes dans une spirale un petit peu difficile. 7-0 le week-end dernier, 2-0 ce soir. Qu'est-ce qui ne va pas à Saint-Georges ? C'est un peu compliqué, surtout physiquement, parce que ça fait... Je ne sais pas comment la ligue a essayé d'émerder pour organiser les matchs, mais en 10 jours, on a joué trois fois. Mercredi, samedi, mercredi, je pense que les jambes étaient très, très, très lourdes ce soir. D'ailleurs, ça s'est vu en première mi-temps, on est passé complètement au travers. Et après, physiquement, on n'était pas dedans par rapport à ça, je pense. Parce qu'on n'est pas habitué, en Guyane surtout, à jouer tous les trois jours. C'était un peu compliqué pour nous, physiquement, je trouve. Bon, on va encore continuer à travailler, parce que ça va être compliqué, là, après ? Oui, on va essayer de travailler, parce que là, je pense que c'est compliqué. Remonter la tête, là, ça va être très, 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 très dur. Surtout en train de remotiver les jeunes, parce que Saint-Georges est en reconstruction, surtout. Mais bon, on va faire avec les moyens du bord. On va faire avec les moyens du bord. Voilà les propos. D'Alan Clétain, on ouvre très bien sûr que nous étions dans le groupe B. La suite de la programmation, samedi après-midi, encore un derby. S'étoile de Matoury, US Matoury, ce sera Daniel Sinaï. On rappelle que les rencontres sont prévues à 16h. Asco, Sécu, Houssien, Aoyane, Jean-François du côté de l'Ouest. Le CCC sera face à l'USL Montjoli, à Edmar, à la main. Puis noter que l'Aïssé à Guadou reçoit l'étoile filante d'Irakubo du côté de Mouton-Dé. Nous poursuivons avec le rideau qui va tomber sur la 40e édition du tournoi Amitié de Ambiance Club que nous recevions ici sur ce plateau. Tout à fait, donc on notera que le rideau est tombé sur cette épreuve. 40e édition, vous l'avez dit, donc on notera qu'il y avait deux catégories. Donc, en hommage à Célestin et Maudine. Donc, classement final des moins de 50 ans, victoire de Sina-Marie. L'équipe de Jean-Claude d'Orcheville devant l'ASCVI. L'US Matoury prend la 3e place, l'ASMAS 4e, entente Guyanais 5e, Team KFKG 6e, Mirakubo 7e, ASV Kourou 8e, Setrita 9e, Estouane 10e, Saint-Laurent prend la 11e place, Mana se retrouve à la 12e place, Coppe Plus est 13e et puis Saint-Georges 14e. On notera que le meilleur buteur du tournoi dans cette catégorie, c'est Thierry Denif qui a réalisé deux buts au classement final des plus de 50 ans. C'est la formation de l'ASV Ambiance Club qui termine en tête devant le Sport Guyanais, 3e Sina-Marie, 4e Zami PIA et puis le meilleur buteur du tournoi, c'est Adibi Neki avec 5 réalisations. On va dire que c'est lui qui a terminé meilleur buteur sur l'ensemble du tournoi. Nous parlons bien du Thierry Denif qui fut à la tête de la sélection des Yana de Corre. C'est ça, c'est bien ça. Et oui, il a encore de beaux restes. Tout à fait, on précise qu'il est le responsable des sports de la ville. La ville de Rémi-Montjoli. Tout à fait. Athlétisme, maintenant, retour sur la première édition du semi-marathon, Maturi Roura. Tout à fait, avec un focus sur quelqu'un qu'on connaît très très bien, Harrison Gréville et les sociétaires, bien évidemment, de la formation du Vélo Club Guyanais. Il a participé à cette épreuve avec le bilan très satisfaisant. Il voulait terminer parmi les 15, mais il termine 19e avec un temps réalisé en 1h40 et 19 secondes. On écoute ce dernier. Oui, on s'est dit pourquoi pas le semi, on va se tester. Je suis assez bon sur la course sur route. Donc, ça a plus ou moins été. Je suis parti fort avec les gars. Donc, je pensais rester dans leur groupe et puis gérer au fur et à mesure. Mais après, ils ont commencé à réaccélérer. Et puis, après, j'ai eu un petit passage à vide, j'étais en dedans. Donc, après, j'ai mis mon tempo et puis j'ai fini comme j'ai pu. On va dire une belle satisfaction ? Oui, sûrement, je dois finir dans les 20. Bon, j'espérais dans les 15, mais bon, j'ai dû me faire dépasser par 3 ou 4 à la fin. Donc, je ne sais pas encore. Mais normalement, je suis sûrement dans les 20. Le vélo est en stand-by ? Oui, c'est clair. Après, c'est toujours compliqué de reprendre les courses après le tour. Il y a certains qui font des pauses. Ça, le vélo, c'est très lent. Après, tu sais bien. Donc, après, quand tu fais une année de sacrifice, après, le tour se termine. Tu as besoin de profiter, souffler un peu. Et après, c'est de remonter en celle de recarburer et de faire des sacrifices sans traîner, sans traîner, sans traîner. Pour 4 courses, après, c'est des bonnes courses. Il faut être là, il faut représenter. Mais bon, malheureusement, la semaine dernière, il y a eu un peloton très faible. Ce qui a fait qu'il n'y a pas eu de la course. Ce dimanche, je pense qu'il n'y aura pas de course. Et puis, on verra comment ça va se passer pour ceux qui seront sélectionnés pour partir à Saint-Domingue. À suivre, donc. Voici quelqu'un qui a de la suite dans les idées et des idées pour la suite. Tout à fait. L'adie bien dit, on va poursuivre avec la réaction du président, Louisard Maurice, qui est à la tête, bien évidemment, de cette formation de Matoury 2000. Alors, chaque année, on va arrêter. Mais en fait, ça fait 24 ans qu'il nous raconte cette même histoire. On l'écoute. Louisard Maurice, président de Matoury 2000. Lorsqu'on est à la tête d'une organisation et puis on voit les premiers arriver, on se dit un ouvre de soulagement. Forcément, il faut attendre la voiture balai pour véritablement dire « Ah, l'adie ouvre de soulagement ? » C'est exactement ça. On voit qu'on était un habitué des compétitions sportives. Donc déjà, je suis comblé, comblé pour le monde que je vois. Et puis, comme on dit, le visage agréable. Maintenant, on attend le dernier pour dire « La fête a été belle. » Alors, c'est vrai que cette année, on a inversé les rôles. On est parti de Matoury pour arriver à Ouah. Ben, vous êtes en train de vous dire ? Oui, mais bien entendu, c'est à la demande du meilleur de Ouah. Mais par contre, j'ai des coureurs qui m'ont dit qu'il est préférable de garder dans ce sens. Parce que pour eux, c'est mieux. Je ne veux pas dire facile, rien n'est facile. Mais pour eux, c'est mieux. C'est vrai que lorsqu'on rentre à Ouah, il y a quand même des petites côtes à gravir. Tandis que, bien sûr, on va aller dans le temps. Lorsqu'on est arrivé à Matoury, on était sur le plat, carrément. Voilà, on était sur le plat. On était sur des petites pentes douces. Mais là, vraiment, les difficultés sont sur la fin. Alors, quels sont les objectifs ? On va attaquer la nouvelle saison. Quels sont les objectifs de Matoury 2000 ? Nous sommes auto-taqués, notre parc à Domi. Ah, ça, c'est sûr. Déjà, nous avons le championnat de course de Guyane, championnat de course de Guyane, en préparation, que nous allons voir pour le 7 janvier. C'est un peu loin, mais il faut se préparer, il faut s'y prendre tôt. Qu'est-ce qui fait l'engouement et la force de l'usard à la tête de Matoury 2000 ? Non, on est dans un élément qu'on aime. Et puis, bon, ça se passe bien. Les gens autour de moi sont avec moi. Je ne suis pas seul, bien entendu. Alors, c'est ça qui m'encourage. Et je pense continuer encore deux ans. Ça fait 24 ans que je dis deux ans, je vais lâcher. Mais c'est bien, c'est bien. Parce que les gens viennent à notre manifestation, c'est pour l'organisation. Parce qu'on est accueillant, on reçoit tout le monde. La fête est belle. M. Maurice Louisard, abrité par son magnifique chapeau bacquois, toujours avec cette bonhomie. Chaque année, je ne recommencerai plus. On ne m'y reprendra plus. Et l'année d'après, il est toujours là. Il est pourvu que ça dure. Pourvu que ça dure. Merci beaucoup Alain Paul-Mem, nous allons le devoir conclure. Et remercier les partenaires qui rendent possible ce rendez-vous matinal. Je vous rappelle que nous sommes en direct du centre commercial Katori. Et que La Brioche nous accueille pour un petit déjeuner autour de l'actualité sportive. Et tout cela est possible grâce à la station. Oui, la station. On remercie, je viens de ces créations pour vous faire vivre. La passion du bijou, j'endors une mine d'idées de création toute l'année. La pêcherie Hippocampe, on va saluer notre ami Daniel. Loge 7, Omir, la Sarah, Jeffneux, Mister Boucan, Tostine, Maison Tarin, la CACL. Nous remercions également. Ranger Sécurité, Moucher Boucanet, Papa Pousson, une petite pensée à Louis Torvik. Loge 12, Omir, Transporte et Diringué. La Boulangerie Albert, le Bananier, Tout Vert, Transport Mathieu. Vous l'avez dit, La Brioche. Tous les matins, vous nous retrouvez en direct de La Brioche. Aujourd'hui, format hybride pour l'émission, je vous le disais en préambule. Nous avons rencontré Monique Blairalde à la faveur de l'événement qui se profile à l'horizon. Demain, vendredi et samedi, les assises du carnaval. C'est un entretien, donc avec le ton de l'entretien. Monique Blairalde qui a accepté le jeu de Causer des places. RDI en Guyane, c'est de la musique, des infos et du sport. RDI sur 105.1 à Cayenne. Et 88.4 à Courroux. Causer des places sur RDI, nous rencontrons une personnalité. Et en l'occurrence, aujourd'hui, nous sommes heureux d'être accueillis dans le bureau de Monique Blairalde. Monique Blairalde, celle par qui tout arrive. Depuis quelques temps, vous entendez parler d'une démarche qui consiste à faire en sorte que le Touloulou s'inscrive au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est une recherche, un travail de recherche au long cours. C'est une démarche appuyée, une démarche appuyée par un comité. Parce qu'ici, en Guyane, depuis que Monique Blairalde s'est penchée sur ce dossier, est né l'Observatoire régional du carnaval. Monique Blairalde, bonjour. Bonjour, M. Lerandie. Merci de nous accueillir. L'Observatoire, il fallait que cette instance existe pour avoir un interlocuteur valable auprès de l'UNESCO ? Oui, il est important qu'il y ait une association qui porte le projet. Et cette association, elle fédère toutes les voies qui accompagnent cette volonté d'inscrire le carnaval de Guyane avec le personnage du Touloulou à l'UNESCO. Donc, il est important que l'Observatoire réunisse des personnalités de la société civile, des instances reconnues du monde du carnaval pour pouvoir rédiger un dossier scientifique et aussi un dossier technique. Le dossier scientifique est porté par des enseignants, des chercheurs, des étudiants qui donnent leur avis sur le plan linguistique, historique, anthropologique par rapport à la problématique du carnaval et du Touloulou. Et le dossier technique qui est demandé aussi par la Convention 2003 de l'UNESCO rassemble toutes les signatures, les actes de délibération, en fait toutes les preuves qui montrent que la Guyane accorde une grande importance à cette inscription. Alors, bien évidemment, en vous plongeant dans cette initiative pour le pays Guyane, il faut le dire, pour la culture, la tradition, est-ce que vous imaginez que les épreuves seraient aussi difficiles ? Parce que chaque petit pas compte, chaque action a son importance et on vous en demande beaucoup parce qu'il faut montrer qu'il y a une adhésion du peuple guyanais derrière cette démarche que vous avez initiée. Oui, effectivement, parce que donc là, nous sommes à la première marche, il y a eu tout le travail de terrain qui a été effectué et là, dans le cadre de ces assises, nous allons déposer notre lettre, notre candidature officielle auprès du ministère de la Culture qui là va statuer. Donc, j'entends par là, il y a plusieurs régions de France qui sont présentes, nous la Guyane, nous sommes français en concurrence et le ministère de la Culture va choisir un élément culturel pour représenter la France à l'UNESCO. Donc, cette année, par exemple, je sais qu'il y a Tahiti, la Polynésie, qui présente aussi un élément, donc il faut vraiment être stratège et nous travaillons avec le ministère de la Culture puisqu'il nous accompagne dans la formulation des données, chaque mot a son importance, il faut traduire en anglais, il faut un film de 10 minutes, des images, donc vraiment tout est minutieux. Et là, si la Guyane ne joue pas le jeu, donc l'ensemble des élus politiques, des socioprofessionnels, des groupes carnavalais, des carnavaliers, eh bien on peut dire adieu. Même si nous avons un bon dossier scientifique et un dossier technique avec de jolies lettres, si les élus ne nous accompagnent pas à Paris, comme l'a fait, par exemple, M. Lurel pour le gros cas ou encore M. Marie-Jeanne pour l'Aïol, ils sont partis avec les porteurs du projet, rencontrer des sénateurs, des députés... Il faut faire du lobbying, parce qu'on est vraiment dans un acte politique et c'est celui qui parle le plus fort, qui donne, qui a les moyens, les preuves, qui va passer, qui sera retenu par le ministère de la Culture. Alors Monique Bléral, excusez-moi d'en parler aussi ouvertement, mais la notion de carnaval, est-ce qu'elle n'est pas quelque part la cause de cette espèce d'adhésion en demi-teinte ? Parce qu'on a parlé, par exemple, de l'aïol, on sait que ça renvoie à des métiers avec une grande noblesse, la pêche, et puis devenu un sport, avec une évidence touristique, parce qu'on a vu que lorsqu'on a une organisation adéquate, le patrimoine peut rapporter économiquement. Quand on parle du carnaval, on n'a pas l'impression qu'ici, on n'a pas fait encore la part des choses en disant, oui, le carnaval nous appartient, et on le revendique pleinement, on n'a pas l'impression qu'il y a un peu cette réticence ? Oui, je partage votre avis. Donc d'autres carnavals sont déjà inscrits. Le carnaval de Bench, en Belgique, le carnaval de Baronne qu'il y a, en Colombie, et là, le carnaval de Grandville se prépare à être inscrit aussi. Et ce qu'on n'a pas compris, donc là, c'est mon opinion, c'est que nous sommes encore colonisés dans nos têtes. Et que ce soit le carnaval, que ce soit le tambour, que ce soit la langue créole, nous avons un rapport dépréciatif par rapport à ce patrimoine qui sont liés à notre identité. Et là, je vais rappeler un petit peu, François Fanon, Albert Mémy, nous sommes des colonisés et nous ne sommes pas fiers de ces patrimoines que nous ont légués nos ancêtres et nous avons honte de les faire vivre. Et ces carnavals peuvent contribuer au bien-être de tout un chacun au sein de la société et ce carnaval peut aussi contribuer à un projet éducatif, à la cohésion sociale, à l'insertion professionnelle, pour preuve. Quand on prend le carnaval, là, il y a les assises sur la sécurité ou contre la sécurité. On va se demander, mais quel lien, pourquoi mettre aussi des assises du carnaval ? Un, c'est que ces assises ont été programmées depuis janvier 2022. Il y a eu des contacts qui ont été pris avec des personnalités extérieures, tel M. Marcel Zounon que nous faisons venir, du Bénin, qui représente l'Afrique de l'Ouest aussi, au UNESCO, ou encore un journaliste international, M. Apigoudou. Donc, ces personnalités ont arrêté dans leur calendrier une date pour la Guyane, parce qu'ils nous estiment. Ils ont mené des démarches auprès de leurs ambassades pour avoir leur visa, leur billet d'avion. Donc, vous voyez, il y a toute une organisation. Des contacts qui ont été pris aussi avec l'université du Suriname, donc la Décousse, parce que nous faisons venir aussi, dans le cadre de ces assises, des invités, des étudiants, des enseignants-chercheurs du Suriname. Il y a vraiment dans ces assises une coopération aussi scientifique internationale que nous essayons de valoriser. Et ce que j'expliquais, c'est qu'il faut prendre conscience que notre carnaval est riche. Il est porteur d'emplois, au même titre que l'Aïol, mais il suffit d'avoir un projet politique, donc éducatif. Et pour preuve, je prendrais tout simplement Trinidad, où à l'université, il y a un diplôme de management qui est mis en place. Ou encore des exemples tout simples. J'ai vécu en Louisiane, et pendant toute l'année, avec les lycéens et les collégiens, il y avait une préparation du carnaval. Et le jour, au mardi gras, les élèves des différents établissements défilaient avec leur pancarte. Et là, c'était la Nouvelle-Orléans, au lieu de la criminalité. Donc, vous voyez, le carnaval peut être aussi un moyen de lutte contre la délinquance, contre la violence, contre l'oisiveté. Et encore un autre exemple, le Brésil, avec les favelas, quand on va à Rio, il y a tout un programme qui est mis en place, avec les enfants, pour pouvoir aussi travailler avec eux, donc les conscientiser culturellement. Donc, ce travail, on peut le faire en Guyane, au niveau éducatif, même s'il est fait dans le cadre scolaire, à l'université, dans les collèges, dans les lycées. Mais on peut encore aller plus loin, au niveau territorial, poser vraiment un acte de conscientisation auprès des jeunes, pour pouvoir prévenir la délinquance, la violence, l'oisiveté, voilà. Et en même temps, c'est porteur d'emploi, on peut faire venir des touristes, voilà. Il y a une force économique. Pour tirer ce fil de l'écheveau, depuis que cette action a été initiée, vous avez pu mettre en place une qualification, avec un diplôme universitaire autour de ces carnavals, et vous avez pu former et diplômer une première promotion. Oui, oui. Expliquez-nous la démarche, parce que c'est un acte posé, pour montrer que, dans la logique de ce que nous réclamons, nous sommes en mesure de former des personnes compétentes, qui maîtrisent, qui comprennent, et qui peuvent transmettre, dans de bonnes conditions, les rudiments de cette culture que nous voulons faire reconnaître au monde. Oui, effectivement. Le DU, en histoire des carnavals, permet à des étudiants d'avoir, après le niveau Bac plus 2, et de pouvoir, soit créer leur entreprise, parce que le carnaval doit être considéré comme une industrie culturelle, donc ces étudiants peuvent créer leur entreprise ou aller travailler dans une collectivité. Et le diplôme lui-même, il est riche, parce qu'il comporte une partie théorique, avec de la littérature, mais littérature des carnavals, de la Caraïbe, de l'Amérique, de l'Europe, de l'anthropologie, du droit, du marketing, de la gestion de projets, les langues vivantes, parce que, comme il y a aussi l'aspect tourisme à prendre en compte, et à côté, des stages auprès des entreprises, des associations, qui permettent aux diplômés d'être vraiment un acteur culturel, faisant vivre de manière concrète ce patrimoine culturel. Et ce qu'il faut aussi dire, c'est que ce DU, en histoire des carnavals, il est unique dans la Caraïbe, parce qu'on m'appelle, on me demande, s'il ne peut pas être transposé, adapté, dans d'autres régions de la Caraïbe. Donc, nous avons vraiment une chance, une opportunité, et on ne la saisit pas. Alors, ce qu'il faut bien préciser aussi, parce qu'une formation ne tombe pas du ciel, il faut l'élaborer, il faut en dessiner les contours, il faut montrer que c'est du sérieux, et la première promotion a qualifié combien d'étudiants ? Alors, comme c'est vraiment, nous sommes très, très, très rigoureux, bon, nous avons une dizaine de louréats. D'accord. Parce que ce diplôme est reconnu, bien entendu, par le ministère de l'Enseignement supérieur, et en Guyane, il a été validé par les différents conseils de l'université, le conseil académique, le conseil d'administration, et il y a tout un corps professoral qui dispense les enseignements, et à côté, les socioprofessionnels, les artistes qui interviennent, dans le cadre de cet enseignement. Mais malheureusement, cette année, on n'a pas pu ouvrir le diplôme par manque d'étudiants motivés. Bien, justement, nous, j'avais dit que je mettrais le doigt à la hausse, ça fait mal, parce qu'après une première promotion, où on propose un cursus qualifiant, mais avec, à la sortie, des spécialistes. Dans le monde entier, on cherche des spécialistes. On se rend compte que, je ne sais pas si c'est un problème de communication, si c'est un problème d'identité, si c'est un problème lié à notre rapport à nous-mêmes. Aimé Césaire disait, l'heure de nous-mêmes a sonné. Le même Aimé Césaire disait, « Qu'en cesserons-nous d'être de sombres jouets au carnaval des autres ? » En l'occurrence, c'est notre carnaval. Et les voies que vous proposez pour l'explorer sont des voies à la fois culturelles, économiques, sociologiques, on va voir sanitaires aussi. Et cette année, le thème, c'est « Carnaval et santé ». Et là, nous allons essayer de montrer l'aspect physiologique, thérapeutique lié au carnaval. Pour preuve, je parlerai simplement, nous avons invité des médecins qui sont des carnavaliers et qui sont bien connus à Cayenne. Le docteur Fiché, ou encore le pharmacien Sublé, des nutritionnistes, des hommes aussi de la tradition qui s'intéressent à la pharmacopée. Et là, ils vont montrer l'impact du carnaval quand on est dans la rue ou quand on est dans les dancing, sur le corps, sur le mental, sur, exemple, le rythme cardiovasculaire, la circulation sanguine, les muscles, les hormones du bien-être, la dopamine. Et montrer aussi l'alimentation qui est liée à ce carnaval. Parce qu'on ne se rend pas compte. Mais pendant le carnaval, on mange beaucoup d'aliments à base d'eau. La soupe, le poisson, après on prend le poncholet. Et tout ça, c'est pour nourrir le corps qui se dépense. Et là, je me dis, mais nos anciens, comme on dit, nos gangans, vraiment, il faut les saluer. Parce que tout était adapté à leur mode de vie. Il fallait tenir toute une nuit, toute une journée. Puisqu'ils étaient Touloulou la nuit dans les dancing, mais ils continuaient aussi la journée. Donc il y a un lien entre le Touloulou de nuit et le Touloulou de jour. Et là, ils se fortifiaient, sans compter. Et là, on mettra aussi l'accent dessus, parce que ce n'est pas suffisamment dit avec les jeunes qui vont dans les carnavals, qui vont au carnaval sans être marainés. Ou parrainés. Ou parrainés, voilà. Et je sais que quand on rentre, il y a l'avant, il y a le pendant, il y a l'après. Mais quand on sort du carnaval, il faut aussi se purifier. Parce que, vous savez, dans les imaginaires, on dit, bon, bien sûr, il y a aussi les normes sanitaires. Mais bon, on dit, oui, on peut rencontrer un charmeur. Et il faut se purifier avant d'aller dans son lit. Donc on aura aussi des témoignages, des interventions d'anciens qui vont mettre l'accent sur cet aspect un peu secret que l'on perd. Parce que dans notre carnaval, malheureusement, on n'a gardé que l'aspect festif. Divertissement au sens pascalien du terme. Et toute la partie spiritualité est partie. Et c'est pour cela, M. Marcel Zounon, qui a porté le masque Gélédé à l'UNESCO, qui l'a fait inscrire, il va intervenir à l'université, à l'amphi A, le lundi 3 octobre, sur la problématique donc du masque et du masque et du culturel au culturel, les masques et les divinités. Donc vous voyez tout là. Parce que nous aussi, au niveau de la Guyane, nos masques sont en lien avec l'Afrique. On n'en parle pas, mais il y a un lien. et M. Césaire, il avait mentionné les diables rouges. Lorsqu'il s'est rendu à la Casa Mons, au Sénégal, il a vu les sculptures, les statues, les masques, et ça lui a rappelé ce qu'il avait à la Martinique, comme nous en Guyane, ces masques de diables rouges. Ce ne sont pas des masques de diables rouges, ce sont tout simplement des masques qui renvoient à la nature, aux animaux. Donc il y a tout cet aspect lié à l'Afrique qu'il faut garder. Alors Monique Blerald, vous êtes une sommité universitaire, vous êtes professeure des universités. Nous avons tendance à banaliser dans notre environnement à la fois la représentation de ceux qui ont travaillé, qui ont œuvré pour atteindre des niveaux d'excellence. Malheureusement, on a évoqué les raisons pour lesquelles nous sommes dans cette dépréciation. Toutefois, lorsque vous voyagez, parce que vous avez beaucoup travaillé avec l'Afrique, avec le Bénin, entre autres, vous vous rendez compte de l'accueil qui vous est réservé eu égard à votre grade, à la représentation que vous avez par rapport à la société, par rapport à vos diplômes. Vous avez pris à bras le corps ce désir de faire vivre en immersion un groupe de Guyanais pour les rapprocher de cette culture. Parce que c'est vrai qu'on est un peu écartelé entre une culture, on va dire, européenne, une culture de la plantation et une partie un peu obscure de notre histoire parce qu'on a cherché à l'obscurcir. Et vous avez mis en immersion des Guyanais qui ont découvert combien les Africains pouvaient être proches d'eux dans la représentation mentale, dans l'approche qu'ils avaient de la spiritualité, dans un schéma qui est totalement différent de ce que nous nous avertions à vivre ici en vase clos. J'ai vu des images de ces représentations des masques. J'ai vu également l'importance qu'on accorde au spirituel mais pensé dans une autre dimension avec une autre approche. C'est-à-dire sans le jugement permanent en se disant quand je vais à la rencontre de l'autre je dois pouvoir accueillir sans avoir des barrières qui tombent de manière spontanée. Et c'est ce carcon que vous nous invitez à exploser. Tout à fait. Et là, je vais vous dire que j'ai 4 doctorants qui vont prendre l'avion au mois d'octobre parce que je travaille aussi avec mes collègues dans le cadre de la coopération universitaire entre l'université de Guyane et l'université d'Aboumé-Calavie au Bénin. Et là, j'ai 4 doctorants qui vont partir à la rencontre de mes collègues que j'avais déjà fait venir en Guyane. Et je prends par exemple il y en a une qui travaille sur les plantes médicinales et sur la nutrition. Et elle sera accueillie par une collègue qui était l'ancien ministre de la santé donc qui va travailler avec elle sur l'étude comparative entre les plantes médicinales de Guyane et les plantes donc du Bénin sur la nourriture et donc il y aura ce travail comparatif qui sera effectué c'est le docteur Gazan donc qui est vraiment une sommité elle était l'ancien ministre donc de la santé à deux reprises au Bénin et avec beaucoup d'humilité elle a accepté de recevoir mes étudiants. Donc j'ai un autre collègue aussi qui est linguiste qui travaille aussi sur les les noms par exemple je prends le mot doconon que l'on a dans notre cuisine en Guyane c'est une douceur alors avec cette étudiante il va voir la déclinaison du doconon par exemple à Porto Novo et le doconon renvoie bien sûr à la douceur culinaire mais aussi à d'autres comment dire à d'autres connotations donc il y a tout ce pan d'études comparatives qui est effectué via ces doctorants entre les collègues de l'université de Guyane et les collègues de l'université d'Abomey-Calavie notamment aussi par rapport donc on ne parle pas du masque là du carnaval mais la littérature orale je prends par exemple Anansi j'en profite parce que comme je suis aussi professeur de littérature donc en allant au Bénin j'ai découvert qu'Anansi était de la Gold Coast et qu'Anansi on retrouvait donc cette araignée en Guyane chez les Bouchinégués mais aussi chez les Crayoles mais Anansi donc chez les Bouchinégués va garder tout comment dire toute la symbolique de la ruse la perfidie que l'on retrouve en Afrique donc en Afrique de l'Ouest avec ces Bouchinégués parce qu'il va comment dire renvoyer au fugitif qui va ruser aussi à travers les léons de la forêt pour partir pour fuir un petit peu pour échapper au maître mais Anansi chez les Crayoles ne sera plus Anansi on va l'appeler Régnien donc déjà au niveau de la dénomination il y aura un changement donc de vocable et Anansi dans la symbolique donc Régnien chez les Crayoles sera vraiment déprécié parce que quand on regarde l'araignée dans la case de l'esclave il est prisonnier dans le plafond et l'esclave qu'est-ce qu'il va préférer à Anansi il va regarder donc accoudé à sa fenêtre à la fenêtre de sa case en train de courir dans la savane un petit animal qui est marron et qui va lui rappeler parce qu'il est colonisé l'esclave qui va lui rappeler le renard que l'on trouve dans les fables et c'est comme ça qu'on aura Comper Lapin et Anansi va disparaître de l'imaginaire dans des contes créoles au profit donc de Comper Lapin qui est rusé et qui nous rappelle les fables fabliaux et a toujours valorisé chez Bushiné mais aussi avec l'égresse même qui a des pattes formidaires sur l'égal l'araignée mais également il ne s'est pas levé un bon matin en disant je vais accoler deux pas et il a élaboré une discipline il y a Nick il y a Nick Théolade il a élaboré une discipline autour de laquelle il a essayé de fédérer sur toutes les composantes de la société guyanaise qui étaient dépositaires de certaines cultures autour du sport autour de la mystique autour de ce qui fait que nous faisons peuple finalement parce qu'on nous a assemblés mais il y a un moment où il faut vivre ensemble et aujourd'hui c'est une belle synthèse et il me semble que l'approche que vous nous proposez nous invite à nous regarder différemment à poser un regard différent sur nous-mêmes donc par rapport à ces deuxièmes assises parce qu'il faut préciser que l'année dernière nous avons déjà eu un premier volet est-ce que vous avez observé dans les mentalités dans l'adhésion du public un changement est-ce que vous avez pu en dépit de ce qu'on voit comme frein est-ce que vous avez senti que lorsqu'on prend le temps d'expliquer on voit un changement oui déjà ce n'est pas pour vanter les mérites de l'Observatoire Régional du Carnaval Guyanais depuis que nous existons nous avons apporté donc une lumière sur le vocable UNESCO et maintenant on entend beaucoup parler donc d'UNESCO ou de patrimoine culturel immatériel et plusieurs éléments se proposent même d'être candidat candidat aussi au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO et là cette année au lieu de rester uniquement à Cayenne pour pouvoir mettre en place les assises avec la partie comme je disais scientifique transmission des savoirs nous avons invité aussi des élèves qui vont prendre la parole et qui ont travaillé notamment la classe 4ème patrimoine du collège Saint-Pierre ou encore l'école le groupe scolaire Abriba avec des enfants donc de 7 ans 7 ans 8 ans et des lycéens donc vraiment il y a eu tout ce travail aussi pendant l'année avec ces enseignants ces élèves pour conscientiser aussi donc ces jeunes alors à pas à côté donc de l'aspect éducatif nous avons aussi dans le cadre des assises donc là je parle de Cayenne associé des artistes peintres nous leur avons demandé de travailler de nous présenter lors des assises une oeuvre picturale en lien avec le carnaval et il y en a 7 qui ont répondu à l'appel donc leurs oeuvres seront exposées dans le hall de l'auditorium à côté il y a aussi donc le sculpteur Abel Adonai nous avons invité des éditeurs qui vont présenter des ouvrages sur le carnaval Monsieur Duvignot qui va présenter des CD et très important il y a aussi l'aspect culturel Auguste Hort viendra avec un défilé de Touloulou et comme bon il faut quand même prendre en compte le festif nous avons demandé aux mécènes de clôturer le samedi donc toute cette séance de réflexion autour du carnaval et après avec Monsieur Zounon nous partons sur découvrir l'ouest un itinérance parce qu'il va rencontrer le conseil le conseil coutumier il va rencontrer donc des anciens de la communauté Bouchinengue avec qui il va échanger sur les pratiques notamment liées à la spiritualité au Bénin il y aura même là une étude concrète de terrain entre l'Afrique et donc la culture Bouchinengue donc là il y aura cette rencontre nous allons poursuivre avec une série de conférences liées au masque aux divinités du cultuel à la transposition sur scène artistique de ce cultuel puisque Monsieur Zounon il travaille au ministère aussi de la culture au Bénin il sillonne le monde entier il a sa troupe la troupe nationale du Bénin qu'il dirige et il fait tous les festivals liés aussi à l'UNESCO le Japon la Chine l'Inde vous voyez donc vraiment le monde entier et là il va nous expliquer comment il part des secrets jalousement gardés transmis de génération en génération séculaire séculaire qu'il les transpose à la scène et qu'il les ouvre au monde international et je pense que là c'est un bon exemple aussi pour nous de pouvoir mener cette réflexion à ses côtés pour pouvoir nous aussi étendre nos savoirs nos savoir-faire et notre savoir-être liés au tambour liés au carnaval liés à l'oralité aux contes voir comment nous aussi nous pouvons internationaliser notre patrimoine culturel qui est riche qui est varié pas seulement chez les créoles mais aussi chez les bouchénégués chez les amérindiens donc voilà un petit peu mon ambition en invitant monsieur Marcel Zounon sur notre territoire de Guyane vous venez juste de nous faire la démonstration de ce que le carnaval est un vecteur d'ouverture et à la fois nous permet d'extérioriser des choses que nous avons besoin d'expurger c'est très important de prendre le temps de l'analyse et les choses que nous prenons au sérieux et à coeur sont souvent liées aux barrières que nous nous fixons nous aussi parce que la Guyane est un pays enclavé enclavé parce que les distances on les trouve longues parce qu'il y a des fleuves il y a une réalité avec des fleuves des crêtais non navigables vous voyez il y a des aberrations quand même il y a des lignes d'aberrations si on veut on peut mais quand on veut faire cause commune il faut aller chercher chacun pour essayer de convaincre parce que le chemin est beaucoup plus long quand on est dans ces dispositions là alors je parlais de l'éloignement de l'enclavement si on pense en termes d'heures d'avion pour relier les points du monde c'est vrai que le Bénin est loin c'est vrai que le Sénégal est loin mais si on pose la carte du monde et qu'on tire un trait on se rend compte qu'on est tout proche de l'Afrique et le Bénin n'est pas si loin parce que le Bénin avec la tectonique des plaques était vraiment relié à la Guyane et après donc le Bénin a été séparé de la Guyane car à Vol d'oiseau nous sommes vraiment comme le Sénégal nous sommes vraiment très proches et donc c'est ce que je vais expliquer c'est à dire que par ce prisme là c'est loin oui mais c'est loin mais en vérité il nous appartient d'inventer d'autres routes ce sont les routes qu'on nous impose ce sont les routes qu'on nous refuse aussi parce que M. Emmanuel Macron est venu ici en disant je ne veux pas faire de routes il y a des routes qu'on nous refuse donc il nous appartient à partir à la fois de nos imaginaires de notre savoir-faire de notre désir d'être ensemble de commencer à tracer les léons qui donneront des routes que nous laisserons à nos enfants parce que nous sommes aussi responsables et dépositaires de tout cela alors pour conclure cet entretien Monique Bérald qu'attendez-vous quel message avez-vous envie de lancer à tous ceux qui viennent d'entendre les différents centres d'intérêt et les contours de la démarche globale que vous menez qu'attendez-vous de nous et bien je pense j'espère déjà que les Guyanais et ceux qui sont en Guyane parce que je ne fais pas de distinction vont répondre à cet appel que nous lançons car si je reprends la convention 2003 de l'UNESCO il faut montrer le lien entre le passé le présent le futur et nous sommes là dans la transmission et là actuellement nous préparons le terrain pour nos enfants je reviens sur le carnaval le carnaval les costumes simples soient-ils reflètent l'histoire de la Guyane le costume du Négmaron avec le Négmaron avec la suie et sa graine d'awara dans la bouche c'est celui qui a marronné qui a reflux le jour les Nannes rapportent l'histoire qui sont venus en Guyane au début du 20ème siècle le jour elle soit en Bania on peut en Bania il faut qu'on soit fier de l'économie de l'économie de l'économie de l'économie parce qu'elle me m'a dit qu'elle est associée économique au voire un nouveau lien à l'économie pendurable et puis aussi regardez regardez par le biais de l'université de l'éducation les frontières qui sont abolies et comment le masque fait rencontrer des peuples comment le masque rassemble des histoires comment le masque nous fait voyager donc je voudrais dire aux gens de venir rêver un peu mais en même temps tout en rêvant nous allons réfléchir et là il y aura de la distanciation critique par rapport à ce que l'on va entendre par rapport à ce que l'on va voir et c'est là un petit peu le but de ces assises et là je dirais encore il y aura une prestation du groupe couman et du groupe scorpion qui sont des groupes qui sont en train de s'éteindre et il faut penser à ces personnes qui sont en train de partir parce que ce sont de véritables bibliothèques et il y a eu tout un travail qu'ils ont effectué parce qu'ils vont présenter des chants de carnaval de rue que l'on n'entend plus dans les rues et qui vraiment étaient le témoin donc de la symbolique même du carnaval la dérision la spontanéité le rire l'amusement du carnaval et là je demande aussi de venir encourager ces anciens qui sont là sont des témoins donc de notre histoire de ce carnaval et qui à leur manière vivent et expriment tout leur amour tout leur savoir le savoir faire leur savoir être et il faut venir prendre humblement avec toute humilité exemple sur eux Merci beaucoup Monique Lérald sur RDI nous disons qu'ici la vie prend le relais là on nous passe un témoin et nous sommes conscients de l'importance de le maintenir dans de bonnes conditions pour le transmettre dans de bonnes conditions aussi donc je vous souhaite de bons travaux je sais que ce n'est pas toujours facile parfois on prend des coups de bâton qui viennent de partout et on ne s'en même pas compte mais finalement il y a une carapace il y a une carapace et quand on est conscient de l'importance des actes que l'on pose on va jusqu'au bout quoi qu'il arrive et puis comme on dit en créole à ce courir nous a roué parce que il y a un certain Monique Lérald qui a passé un monde qui a couru et qui a gratté au pied en même temps qui a bien réfléchi et il y a un monde qui a compté à ce tour pour sa démarche et qui a commencé à son carrefour mondial de l'excellence pour le monde entier gadé et oué à coumant nous limier calimènes calimènes et puis vivacité merci beaucoup Monique Lérald merci c'est ainsi que nous mettons un terme à cet entretien rendez-vous donc aux assises ça se passe à l'auditorium de l'encre donc vendredi et samedi je compte sur vous pour être nombreux pour accompagner ce moment de réflexion autour de notre carnaval prenez soin de vous prenez soin des vôtres et prenez soin des autres RDI en Guyane c'est de la musique des infos et du sport RDI sur 105.1 à Cayenne et 88.4 à Kourou